Au fond, les vrais voyages sont immobiles, immobiles et infinis, solitaires, silencieux. Souvent, ils commencent dans une chambre où l'on est enfermé parce qu'il pleut ou parce qu'on est malade, obligé de garder le lit. On a huit ou neuf ans, le goût des images qui partent toutes seules dans tous les sens et qu'on lit d'eux-mêmes en sautant par-dessus les fuseaux horaires, uniquement préoccupés du cours qu'elles ouvrent en nous et attentifs au fleuve qui va venir, qui doit venir, gonflé qu'il est de toute l'eau du regard, de l'eau de la pluie qui tombe peut-être dans ce monde tout près où l'on n'est plus. Gonflé, oui, et irisé par la fièvre douce, encore et peut-être, qui nous saoule un peu et nous fait dériver entre les motifs du papier peint décoloré. Ce sont là voyages à l'aveugle, sans cartes de navigation ni boussole, sans référents d'aucune sorte, voyages en somme de reconnaissance dans les arcanes de l'imaginaire. Voyages de connaissances sur la route de soi, avec l'intuition pour seul bagage. Voyages que l'impérialisme du but n'a pas encore entaché, réduits à cette caricature moderne qui fait que l'essentiel n'est pas de partir mais d'arriver, et le plus vite possible, qu'importe la pluie, le vent, la poussière de la route, les mouvements du paysage et ceux de l'âme en marchant. Voyages de colombes qui tournent en sa cellule, parmi les cartes brouillées, en attendant que les ailes lui poussent et que la mer ne soit plus qu'un lac de poche. Voyages de tous les rêveurs en partance, qui agrandirent le monde à la fin. Les Marco Polo, les Magellans, les quartiers, les... Voyages à la manière encore de l'Itaipo, qui nourrissait de vin ses images, et qui mourut noyé en voulant cueillir la plus belle. Ce reflet sur les temps de la lune qui rit. Voyages au fond d'un bistrot, sur le vieil atlas découvert chez un bouquiniste, et qui vous change d'un coup les clients du petit matin frisqué, en caravanier fourbu dont la laine fume. Voyages du cancre sur la carte murale, où les pays d'hier disparaissent l'un après l'autre, comme ces fleuves dans le désert qui se perdent, et qu'on retrouve un jour dans les yeux délavés d'un nomade. Tandis que les futurs cadres anonnent sans faiblir, qui s'en iront plus tard d'un bond par-dessus les nuages, ennuyer l'été sur une plage à la mode, ou faire la Tasmanie au pas de course, sur un parcours fléché comme un rallye dominical. Voyages avec les poètes, enfin, qui tiennent à merci l'horizon au bout d'un verre, et déboutonnent les confins comme une chemise de papier. Le ségalène de Stèle et le rimbeau d'Aden, Sandrard en son trans-sibérien. Ainsi, pour l'enfant de toujours dans sa chambre, qu'il ait 8 ou 98 ans, l'aventureuse saison des images n'en finit pas d'ouvrir des chemins neufs, de déployer des ciels changeants. Depuis belle lurette, le feu s'est éteint et la nuit est tombée sur l'hiver. Mais l'enfant, marquis dans une autre vie, brûle encore au feu des images. Demain, le jardin du monde va refleurir, qui rend ses couleurs aux plus vieilles images, toute sa lumière à celui qui, regardant, voit plus loin que ses yeux, et met la mer en bouteille en marchant dans un livre. Sous-titrage ST' 501